Chère Jacques, bonjour. Bonjour Hérénard. Merci de revenir au Dialogue Franco-Russe. Vous êtes économiste, spécialiste de la Russie et des questions monétaires. Pas pour la première fois au Dialogue, merci. Vous sortez un livre dédié au défi des BRICS, et ça tombe bien puisque le sommet de BRICS aura lieu la semaine prochaine à Kazan, en Russie, du Vendô au 24 octobre. Et l'une des questions majeures qui sera abordée à Kazan, c'est la mise en œuvre d'un système de paiement alternatif. Ça y est, on en parle depuis un certain temps, on y arrive. Pourriez-vous dire quelles seraient conséquences ou pas pour les économies européennes ? Alors, d'abord il faut savoir que ce système de paiement ne constitue pas en tant que tel, comme on peut le lire de temps en temps, ne constitue pas une nouvelle monnaie. Mais c'est quand même quelque chose de très important, parce que ça veut dire que les échanges ne seront plus libellés en dollars ou en euros, et c'est là où évidemment ça va avoir un impact sur les pays de l'Union européenne. Ils seront libellés dans une unité de compte qui sera probablement une crypto-monnaie, ce qu'on appelle un stable coin, donc adossé à une valeur stable comme l'or par exemple, et seuls seront réglés dans les monnaies des pays concernés, donc en roubles, en yuans, en roupies, tous les pays qui participeront ont leur monnaie, seuls seront réglés les soldes en fin d'année. Donc c'est à la fois une unité de compte et une chambre de compensation. C'est très important parce que ça permet au commerce entre les BRICS, les BRICS+, en plus, parce que ça va concerner évidemment les quatre pays qui ont adhéré aux BRICS au mois de janvier, et probablement l'Arabie saoudite qui n'a pas encore ratifié son adhésion, mais qui devrait le faire d'ici six mois. Et puis ça sera ouvert à des pays qui sont sympathisants des BRICS. Donc vraiment, ça va concerner une part importante du commerce international, probablement 40%. Alors évidemment, ça va avoir un impact sur le dollar, essentiellement, puisque c'est le dollar qui était jusqu'à maintenant la monnaie internationale de commerce et de référence. mais ça va aussi avoir un impact sur l'euro. Moindre parce que la part de l'euro dans le commerce, avec les pays qui composent les BRICS+, et avec les pays sympathisants, n'est pas aussi importante que la part du dollar, mais ça va quand même avoir un impact sur l'euro. Et au-delà, ça aura aussi un impact important en matière de relations commerciales entre ces pays et les pays de l'Union européenne. évidemment, une unité de compte et un système de paiement spécifique à ces pays va les inciter à commercer entre eux et à avoir beaucoup moins de relations que ce soit avec les États-Unis ou avec l'Union européenne. Or, il faut se souvenir que l'Union européenne est l'une des grandes puissances exportatrices, essentiellement l'Allemagne, mais pas que. Il y a aussi l'Italie, il y a aussi les Pays-Bas. C'est une grande puissance exportatrice. Et donc, elle va voir se tarir une partie de ces exportations. Donc, ça va avoir un impact sur les pays européens. D'abord, ça va avoir un impact sur l'euro qui devrait probablement baisser entre 5 et 10 %. Ça ne sera pas catastrophique, bon. Mais ça aura un impact important à terme. Pas immédiatement, mais d'ici 3 à 5 ans, on verra les conséquences en matière de commerce international. Techniquement parlant, quand est-ce que ça sera mis en place ? C'est quelle année ? Alors, ça peut être mis en place relativement rapidement. Tout d'abord, il y a une institution qui devrait être chargée, je dirais un petit peu, d'administrer le système. C'est la Nouvelle Banque de Développement. C'est une banque qui a été créée par les BRICS, qui est sise à Shanghai, dont la présidente et Mme Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil. Et il est très clair que ça sera, à mon avis, cette banque qui va administrer le système. Après, si, comme ça a été indiqué dans toute une série de déclarations, on a un système qui utilise une monnaie électronique, en réalité, les capacités de la Chine et de la Russie à créer des monnaies électroniques sont déjà très importantes. Donc, techniquement, ce n'est pas ça qui va poser un problème. Les problèmes, parce qu'il y en aura, quand on fait quelque chose d'une telle ampleur, il y a toujours des problèmes, ils seront plutôt politiques. Ils seront plutôt politiques en termes de, est-ce que l'on fait une compensation à court terme, tous les trois mois, tous les six mois, ou une compensation annuelle ? C'est un vrai débat. Par exemple, un pays qui est un gros exportateur, comme la Chine, aurait plutôt intérêt à ce que la compensation se fasse à court terme. Des pays qui sont plutôt importateurs auraient plutôt intérêt à avoir une compensation au niveau d'une année. Et la Russie, qui est à la fois un pays exportateur et importateur, elle, je dirais, a une position un petit peu neutre et je dirais que, politiquement, elle va plutôt pencher pour une compensation au niveau d'une année. Bien. Donc, il y a d'abord ce problème qui devra être réglé. Quelle est la part de chaque pays des BRICS dans la gestion du système ? Alors, on peut penser qu'on va reprendre la part des pays des BRICS dans le capital de la nouvelle banque de développement, de la NBD. On le sait, c'est une part égalitaire. Au début, c'était 18% pour chaque pays. Ça a un petit peu baissé pour faire de la place aux pays nouvellement entrés. Bon. Donc, voilà. Il y a tous ces problèmes qui doivent encore être résolus. Je pense qu'une partie seront résolues, d'ailleurs, lors du sommet de Cazan. Et on peut penser que, d'ici un an, peut-être même six mois, mais bon, six mois, ça me semble un peu court, mais disons, d'ici un an, le système sera mis en place et on verra les premiers échanges se faire utilisant cette unité de compte en termes de monnaie électronique. Est-ce que les États-Unis vont réagir ? Et si oui, comment ? Ben, oui. Les États-Unis ne vont pas être contents parce que c'est le dollar, c'est le rôle du dollar qui va être affecté. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Alors, ils peuvent mettre des nouvelles sanctions contre les pays qui utiliseraient ce système. Mais ça ne va que renforcer le système. Parce que les sanctions, c'est quoi ? C'est des interdictions de commerce. Si on interdit de commercer avec les États-Unis, on va d'autant plus se replier sur les brics. Donc, ce n'est pas très efficace pour les États-Unis. Au contraire, ce qu'ils devraient chercher à faire, c'est à attirer du commerce avec eux. Donc, ils sont un petit peu coincés dans cette histoire-là. Ils ont évidemment un intérêt très important à ce que ça ne se mette pas en place. Ça, c'est clair. Mais une fois que les pays des brics ont décidé de mettre ce système en place, les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose. Alors oui, ils peuvent tenter de déstabiliser des monnaies comme la roupie. Parce que le rouble est déjà déconnecté du dollar et de l'euro. Pour le déstabiliser, ce n'est pas du tout évident. Le yuan, il est quand même très contrôlé par la Chine. Déstabiliser le yuan, ce n'est vraiment pas facile. Donc, la seule monnaie qui pourrait être visée, enfin, deux monnaies peuvent être visées, c'est le réel brésilien et la roupie indienne. Mais toute tentative de déstabilisation va évidemment aiguiser les antagonismes de ces pays vis-à-vis des États-Unis. Pour l'instant, l'Inde a une attitude, on peut dire, de neutralité dans le conflit entre la Russie, la Chine et les États-Unis. mais si on met en cause ses intérêts en déstabilisant la roupie, alors ils vont dire, là, ce n'est pas possible. Là, on cesse de commercer avec vous et on bascule complètement. non, donc, toutes ces données doivent être prises en compte et donc, je pense qu'en réalité, les États-Unis parleront beaucoup, diront, c'est irresponsable ce que vous faites, vous êtes en train de briser le multilatéralisme international. Bon, des grandes déclarations comme l'Union européenne, mais qu'en réalité, il ne se passera rien. Il semblerait que l'industrie de défense russe est en expansion, notamment grâce aux machines-outils provenant de Chine, il est prête à mener une guerre longue. Et vous dites que la Russie est indiscutablement un pays en guerre, négnement une économie de guerre. Pourriez-vous développer ça ? Alors, oui, on dit souvent que la Russie est une économie de guerre. Ce n'est pas le cas. Il faut savoir ce que ça signifie l'expression économie de guerre. C'est une expression qui a été créée lors de la Première Guerre mondiale. Et une économie de guerre, ça veut dire que l'ensemble de l'appareil industriel d'un pays, à l'époque, c'était l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, bon, est concentré sur les besoins militaires, au point d'ailleurs de réduire la production civile. On voit, par exemple, les usines Renault, ne produisent pratiquement plus de voitures, elles produisent des chars. Le fameux char FT-17 qui a joué un rôle important dans la victoire en 1918, il est produit par Renault et il est produit sur les chaînes de montage qui produisaient avant des voitures. Bon, ce n'est pas du tout ce qu'on voit en Russie. On voit en Russie qu'en même temps que, évidemment, la production militaire se développe, il y a peu de données chiffrées, mais quand on parle avec des responsables, ils disent, oui, nos usines travaillent désormais en 3-8, 7 jours par semaine, oui, nous avons construit de nouvelles usines. Il est très clair qu'il y a une montée de la production militaire, mais ce qu'on voit aussi, c'est une montée de la production civile. Donc, on voit bien que l'appareil industriel russe ne sacrifie pas tout aux militaires et d'ailleurs, les dépenses de défense dans le PIB sont, alors, d'après le budget de 2025, elles devraient être à 6,3% du PIB. Bon, il y a d'autres calculs qui sont faits et d'ailleurs, on sait très bien qu'une chose, c'est le budget qui est voté l'année précédente et puis, dans le cours de l'année, il peut être modifié. D'ailleurs, ça s'appelle des lois de finances rectificatives dans tous les pays. Bon, admettons qu'on soit à 7%. À 7%, on est très loin du niveau de ce que représentait la dépense militaire lors de la Première Guerre mondiale et lors de la Seconde Guerre mondiale. On était, par exemple, pour l'Allemagne, on était à pratiquement 40% à la fin de la guerre. Pour l'Angleterre, on était largement au-dessus de 30%. Donc, on est très loin de ça avec 7%. Et en fait, on est sur des niveaux qui sont à peu près ceux que connaissaient les États-Unis dont les années 60, au moment où les États-Unis menaient la guerre du Vietnam, mais aussi renforçaient, je dirais, leur système militaire avec la construction des sous-marins nucléaires lançant jeun. ces deux programmes, un programme et des dépenses militaires, avaient poussé la part des dépenses dans le PIB autour de 8,5%. Oui, c'est à peu près le niveau qu'on a en Russie, même si la Russie est probablement à un niveau un petit peu inférieur. Et oui, ça veut dire que la Russie est en train de mener une guerre, mais non, elle n'est pas une économie de guerre au sens historique où on emploie ce terme. Vous parlez du budget en 2025, vous l'aviez étudié, ceux qui suivent vos publications le savent, c'est très très bien détaillé. Est-ce que vous pourriez juste en deux mots dire comment se portait l'économie russe finalement fin 2024 et quelles sont les prévisions ? Et vous avez parlé des startups russes, je pense qu'on connaît peu quels sont les startups d'aujourd'hui qui sont en veau, qui sont à la mode, je dirais, et ceux qui sont performants. Oui, alors d'abord, pour l'économie de la Russie, on a connu un premier semestre de 2024 brillant avec pratiquement une croissance de plus de 5%. Actuellement, la croissance est en train de ralentir. Alors, bon, après, il y a des phénomènes conjoncturels qui expliquent une partie du ralentissement. Et donc, ce que disent mes collègues à Moscou et les résultats que prévoit le modèle économétrique que nous utilisons dans mon centre de recherche montrent que la croissance cette année devrait se situer entre 3,7 et 3,9%. Une croissance extrêmement importante. la France fait à peu près 1% de croissance, enfin, fera à peu près 1% de croissance. Les États-Unis, 2,4, 2,5. Donc, on voit que l'économie russe se porte bien. après, il y a le développement de toute une série de nouveaux produits. Et on le voit aussi en Russie. Alors, c'est très largement pour répondre à la, disons, au renchérissement des importations à cause de toutes les mesures de sanctions et aussi au départ des industries occidentales, des industriels occidentaux de Russie. Et là, on voit, suivant les secteurs d'activité, que cette substitution aux importations avance plus ou moins vite. Et un domaine où elle avance très vite, c'est dans l'industrie informatique et électronique. Ça, on le voit. Alors, par ailleurs, il faut rappeler que la Russie avait une base en matière de production de logiciels et de production de licences de logiciels extrêmement importante. Bon, tous les gens qui ont un ordinateur utilisent un antivirus. Et l'un des antivirus les plus utilisés, c'est un antivirus d'origine russe. Alors, soit directement acheté à la société russe Kaspersky, soit acheté à une société qui elle-même est licenciée de Kaspersky. Bon. Donc, dans ce domaine, le retrait des sociétés occidentales de logiciels a été rapidement comblé par des entreprises russes. Donc là, c'est clair. Même chose dans le domaine de l'industrie électronique, non plus informatique, mais cette fois-ci électronique. Donc, on parle plutôt de la partie matérielle du hardware et puis dans d'autres industries. Alors, ça va des produits métalliques usinés, la chimie, etc. Bon, on voit qu'il y a des effets de substitution, alors, plus ou moins avancés, plus ou moins rapides. Il faut quand même rappeler que quand une entreprise décide de produire un nouveau produit, il faut investir, il faut construire très souvent une nouvelle usine ou, à défaut, une nouvelle chaîne de production. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, d'ailleurs, ce sont les investissements. Et donc, en fait, on ne verra tout l'impact de cette substitution aux importations que l'année prochaine et l'année suivante, qu'en 2025 et 2026. Pour l'instant, c'est encore, on commence à le voir, mais on ne voit pas l'essentiel du phénomène. Donc ça, c'est une chose claire. On le voit, par exemple, sur des biens de consommation dans l'automobile. Alors, l'automobile qui a été une des branches industrielles littéralement sinistrée par les sanctions. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais l'automobile, c'est très clair. puisque de très nombreux producteurs russes étaient en fait des licenciés de l'industrie européenne, que ce soit Renault avec Aftovaz, que ce soit Volkswagen, que ce soit Audi, etc. Et là, les industriels russes ont dû se tourner vers d'autres producteurs, essentiellement les producteurs chinois. Et ce que l'on voit, c'est effectivement l'émergence, enfin, le retour d'une production automobile non négligeable. On est actuellement sur des rythmes de 500 000 à 600 000 véhicules en. Alors, ça reste encore inférieur au rythme de 2021. On était tombé très bas. On était tombé en mai-juin 2022, on était tombé autour de 250 véhicules en. donc, de 250 000 à 600 000, il y a une grosse marge. Et ce sont surtout des véhicules qui sont plus modernes, en règle générale, mieux équipés que les véhicules d'origine occidentale qui étaient produits en Russie. par exemple, entre une voiture pour le milieu de gamme ou le milieu et bas de gamme d'origine chinoise et la voiture qui jouait ce rôle qui était la Dacia, produite par Aftovard, la voiture chinoise est bien mieux équipée, en réalité. Et il y a aussi une montée en puissance des voitures hybrides et même des voitures électriques. Alors, bon, les voitures électriques, ça va être essentiellement sur des grandes villes. D'ailleurs, pour ça, Moskvitch, qui appartenait, en fait, à Renault, enfin, plus compliqué que ça, mais il y avait un accord entre la mairie de Moscou et Renault. Renault a cédé toutes ses installations à la mairie de Moscou pour le rouble symbolique. Bien. Et la mairie de Moscou a décidé de monter une chaîne en partenaire avec un constructeur chinois de voitures électriques. Donc, ça veut dire qu'à terme, même déjà, ils produisent. Il y a des voitures qui servent pour faire le taxi à Moscou qui sont désormais des voitures entièrement électriques. Il y a des 4x4 électriques ou hybrides. Bon. Ce type de production. Donc, globalement, il y a pas mal de nouveaux produits et ces produits sont, en règle générale, de qualité égale, voire, dans le cas de l'automobile, de qualité supérieure aux produits qui étaient fabriqués sous des licences occidentales. La Russie reste toujours le pays le plus sanctionné au monde, apparemment, après l'Iran et la Syrie. Même plus que l'Iran. Oui, et la Syrie. Concrètement, aujourd'hui, en 2024, comment ces sanctions, si les sanctions fonctionnent ou plutôt les contre-sanctions prises par la Russie qui visent les pays occidentaux, est-ce que ces contre-sanctions fonctionnent ? Alors, oui, les sanctions continuent de fonctionner, même si c'est de manière résiduelle. Et elles fonctionnent de deux manières. Soit, elles obligent à construire des mécanismes d'importation un petit peu complexes, ce qu'on appelle les importations parallèles en russe. Bon, évidemment, ça a un coût. Ça veut dire qu'entre une importation normale et une importation parallèle, il y a, grosso modo, une hausse du prix de 15 à 20 %. Donc, ça, c'est un... Là, on peut très bien voir que c'est un effet des sanctions. Il y a aussi le fait de changer de fournisseur, de passer à un autre fournisseur. Voilà. Bon. Passer à un autre fournisseur, ça veut dire aussi, très souvent, changer de standard, si vous voulez. parce que, par exemple, les constructeurs chinois n'utilisent pas nécessairement les mêmes standards que les constructeurs européens. Donc, ça veut dire qu'il va falloir remettre tout l'environnement technique au standard du produit chinois alors qu'il était avançant. Alors, oui, ça aussi, il y a un coût implicite dans ce genre de choses. Donc, on peut dire qu'à travers les hausses de coût, ça explique à peu près 2 à 3 % du taux d'inflation en Russie. C'est bon, plutôt 2 à 3 points d'inflation. On sait que le taux d'inflation était en septembre, enfin, en août plutôt, il était d'environ 9 %. Il semble être redescendu en septembre. Il serait autour de 8,4 % en septembre. je cite de mémoire les derniers chiffres de la Banque centrale de Russie. Et là-dessus, sur ces 8,4 %, il y a environ 2,5 à 3 points qui sont dus à ce phénomène des sanctions. Donc, dire que les sanctions n'ont eu aucun impact, non. Non, ils n'ont eu aucun impact, mais on voit bien que ce n'est pas l'impact qui était souhaité par les pays occidentaux et que ce n'est pas un impact insurmontable, loin de là, pour la Russie. Donc, ça, c'est un premier point. Alors, après, le problème des contre-sanctions russes, la Russie, d'ailleurs, interdit certaines exportations, mais elle a très peu joué de ces contre-sanctions, en réalité, parce que elle préfère continuer à exporter même vers les pays occidentaux, tout simplement parce qu'elle gagne de l'argent dessus. Regardez le cas de l'énergie. Bon, les pays occidentaux, on dit, on ne veut plus du tout acheter de pétrole russe. On continue d'en acheter, en réalité, même si on passe par des marchands indiens. C'est-à-dire que la Russie vend à l'Inde en sachant très bien que le marchand indien va revendre à la France, à l'Allemagne, etc. Bon, qui se fait de l'argent dans cette histoire ? Les Russes, évidemment, et les Indiens, les intermédiaires indiens qui gagnent pas mal d'argent sur cette question-là. Le gaz. Ben oui, aujourd'hui, la Russie reste un des tout premiers fournisseurs, même le premier fournisseur étranger de l'Union européenne en gaz par du GNL, par du gaz naturel liquéfié. Et le problème pour les pays européens, c'est que le GNL coûte beaucoup plus cher que du gaz qui arrive par gazoduc. Et on comprend très bien, c'est une raison technique. Il faut liquéfier le gaz, donc le comprimer très fortement pour le mettre dans un bateau. et quand le bateau arrive dans un des ports européens, il faut le déliquéfier. Donc, il y a deux opérations techniques qui sont des opérations pas très compliquées, mais quand même qui exigent un équipement important. Donc, on pense que par rapport au gaz qui venait par Nord Stream ou qui venait par d'autres gazoducs, le coût du GNL est plus élevé de 20 à 25%. C'est nous qui supportons ce coût. C'est nous, les pays de l'Union européenne qui avons décidé de nous passer du gaz de gazoduc qui payons ce coût. Ce n'est pas les Russes. Et les Russes continuent à recevoir de l'argent de nous parce qu'on a dit on va vous payer en euros mais vous ne pourrez pas utiliser nos euros. Ils se sont dit vous allez payer en roubles. et en tout fait tout le monde accepte de payer en roubles. Sur ce point, c'est plutôt les pays qui ont pris les sanctions qui sont touchés par ces sanctions. Après, il y a quelques cas qui sont très spectaculaires. Le titane. Bon, les États-Unis ont dit l'année dernière « on va interrompre les importations de titanes russes. » Ils se sont un petit peu grattés la tête. Ils ont dit « on va les interrompre en 2028. » Pourquoi ? Parce que sans titanes russes, l'industrie aérospatiale américaine ne peut pas fonctionner. Bien. Même chose pour les moteurs fusées. Les fusées d'Elon Musk, très belle réussite technologique par ailleurs, si vous voulez, on n'entend peut-être qu'admiratif par rapport à ce qu'il est capable de faire, mais elles sont quand même propulsées par des moteurs fusées russes. Donc, les moteurs fusées ont été exclus des sanctions. Donc, on voit bien, il y a là toute une série de choses. Et, d'une certaine manière, la Russie n'a pas vraiment intérêt à mettre des contre-sanctions. Le seul point, mais il est très ancien, puisqu'il date des premières sanctions qui avaient été prises contre la Russie en 2014. Le seul point sur lequel il y a des contre-sanctions qui d'ailleurs ont bien fonctionné pour la Russie, ce sont les produits agricoles et agroalimentaires. Et là, d'ailleurs, je l'ai vu pendant mon séjour à la fin du mois de mars à Moscou, je suis allé dans un supermarché parce que je recevais quelques amis à l'hôtel et je voulais pouvoir leur offrir deux, trois petites choses. et on trouve maintenant des fromages de bonne qualité d'origine russe. Bon. On trouve du vin. Alors, c'est intéressant parce que j'avais un étudiant qui avait travaillé sur la création de la filière viticole en Russie. et fin des années 90, qui est revenu à Paris, il avait dit le vin de Crimée, c'est un espèce de jus de fruits un petit peu alcoolisé, mais ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, il y a des vins qui sont des vins de très bonne qualité. Je confirme. Tout à fait. ce qui est d'ailleurs à peu près le même phénomène qu'on avait vu aux États-Unis ou en Australie. Au début, les vins américains et les vins australiens, je parle dans les années 80, étaient très médiocres. Et puis, ils sont montés progressivement en qualité. On a eu exactement le même phénomène, accéléré justement par cet embargo que la Russie avait décrété sur des produits agroalimentaires et qui ont fait perdre beaucoup d'argent. Alors, on estime entre un milliard et un demi-milliard rien que pour les producteurs français. Voilà. Donc là, on a un exemple très clair. Implicitement, le retrait de Renault de Russie doit lui coûter cher. Alors d'abord, il y a le problème de la valeur des investissements que Renault avait en Russie, environ 4,7 milliards de dollars. Mais il y a surtout le fait que la vente des voitures Renault en Russie, des voitures qui étaient produites en Russie, essentiellement des modèles Dacia, mais il y avait aussi des modèles Renault en tant que tels, bon, ça représentait une part non négligeable du bénéfice de Renault-Nissan. Et donc là, ils n'ont plus cet argent. Donc, il y a toute une série d'impacts sur l'économie européenne. Et ce sont des impacts qui ne sont pas négligeables, même si aujourd'hui, il est un petit peu difficile, parce que, si vous voulez, les comptes ne précisaient pas exactement ce qu'on venait en Vendée en Russie. c'est un petit peu difficile à le préciser, mais oui, il est clair qu'il y a un impact sur les pays qui ont pris les sanctions qui est très loin d'être négligeable. Vous parlez notamment du Nord Stream. Il y a quelques jours, Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, a déclaré que la Russie a des preuves de l'implication des États-Unis et du Royaume-Uni dans le sabotage du gazoduc Nord Stream. et la publication de ces preuves dépendra de la situation. Pourquoi maintenant ? Pourquoi le timing est maintenant et comment pensez-vous que l'Allemagne va réagir ? Puisque les intérêts allemands sont les premiers qui ont été touchés. Oui, tout à fait. Les premières victimes de l'explosion de Nord Stream, ce sont les Allemands, très clairement. Alors, on sait que le parquet allemand a ouvert une procédure judiciaire concernant l'attentat et que donc ils n'achètent absolument pas d'abord la thèse « ce sont les Russes qui l'ont fait ». Pas très crédible. Même chose pour les Ukrainiens. Pourquoi ? Parce que pour placer des charges, alors, pas que le l'Oléoduc était très profond entre une profondeur de 50 et de 70 mètres. Mais néanmoins, dans une mer qui est une mer assez spécifique, il faut rappeler que la Baltique est une mer peu salée, c'est aussi une mer dans laquelle la visibilité interne est très faible. Donc, il faut d'abord regarder quels sont les pays qui avaient techniquement les capacités de faire cela. Il n'y a pas énorme. bien sûr, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, mais on ne voit pas l'Allemagne faire sauter un gazoduc qui l'approvisionnait, et la Suède. Ce sont les quatre pays qui avaient une capacité et une expérience des plongeurs de combat dans la Baltique. donc, ça veut dire que les, pour reprendre l'expression cinématographique, les suspects usuels, les usual suspects, ben oui, c'est quoi ? C'est essentiellement trois pays, États-Unis, Grande-Bretagne, Suède, et sur ces trois pays, il y en a deux qui sont plus suspectes que le troisième sont les États-Unis et la Grande-Bretagne. Après, je n'ai aucune idée de la nature des preuves que la Russie prétend détenir, et donc, si elles doivent être divulguées et quand elles seront divulguées, on regardera. Les contribuables européens devront payer 35 milliards d'euros, normalement, qui s'ajoutent aux 50 milliards de mars. Ça, on parle de l'Ukraine. Jusqu'à quand les Européens vont payer ? Ben, les Européens continueront de payer tant qu'il y aura la guerre. Et en fait, il faut être honnête là-dessus, le vrai problème, c'est que cette guerre est en train de saigner à blanc la population ukrainienne. Une population ukrainienne qui est passée d'environ 39-40 millions d'habitants fin 2021 à moins de 30 millions parce qu'il y a 8 millions et demi d'émigrés ukrainiens dans l'Union européenne. Ce sont les chiffres d'Eurostat, 8 millions et demi. Et il y en a 2 millions et demi en Russie, à peu près. Quand on regarde les données de Rostat, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près 11 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays. Et, compte tenu des pertes lourdes humaines de l'armée ukrainienne, il y a ce problème-là. Donc, je pense que c'est cette question qui sera décisive pour savoir si on va vers des vraies négociations ou pas. Bon, ça, c'est un premier point. après, dans les sommes que les pays de l'Union européenne et l'Union européenne, parce qu'il y a deux choses, il y a ce qui est versé directement et ce qui est versé indirectement. On essayait de verser à l'Ukraine. Les sommes qui sont versées directement, qui ont donc un impact immédiat sur le budget, sont, pour la France, relativement faibles. La France n'est pas un énorme contributeur de l'aide à l'Ukraine. L'Allemagne dépense beaucoup plus. Bon, la France a dépensé directement environ 4 milliards d'euros. Bien, ce n'est pas énorme. Mais, indirectement, elle est concernée par les dépenses faites par l'Union européenne. Ces dépenses sont essentiellement des prêts. C'est-à-dire que l'Union européenne prête à l'Ukraine. Ces prêts sont, pour l'instant, refinancés par la Banque centrale européenne. Pour l'instant. Mais qui va les rembourser. Voilà. soit, on décide que personne ne les remboursera. Décision qui peut être prise. C'est-à-dire qu'on transforme ça en des prêts sur 80 ans, 90 ans. On sait très bien qu'à ce moment-là, la charge de remboursement est très faible. Bon. soit, soit si on veut les rembourser à relativement court terme, 5 ans, 10 ans, en sachant que l'Ukraine n'aura absolument pas les moyens de les rembourser, ils devront être remboursés au prorata de la contribution de la France, par exemple, au budget européen. Là, ça pose un autre problème. Parce qu'on sait que la contribution française, depuis le Brexit, depuis que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, elle est de l'ordre de 22 à 25%. Donc, ça voudrait dire que nous aurions implicitement un quart de la charge de l'ensemble de ce qui a été prêté à l'Ukraine. Oui, là, ça devient tout à fait important. On arrive bientôt aux élections américaines. Ce sera ma dernière question. Est-ce que le monde attend trop de ces élections ? Ceux qui sont pro-démocrates ou pro-républicains. Qu'est-ce qu'il va y avoir réellement ? Est-ce qu'il peut changer pour le monde après ces élections ? Oui, je pense qu'on en attend beaucoup et probablement trop. Parce que, si vous voulez, tout le monde dit oui, si Trump arrive, il va mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bon, une chose est ce qu'il dit, j'arrêterai cette guerre en 24 heures ou en 48 heures, bien, autre chose, ce sera les réalités. Donc, il ne faut pas trop attendre de Trump. Mais en même temps, même Kamala Harris dit que l'Ukraine n'est pas sa priorité. Et on le comprend tout à fait. la priorité de court terme pour les États-Unis, c'est le Moyen-Orient. La priorité de long terme, c'est Taïwan. Et l'Ukraine arrive assez loin de la priorité. Ce que l'on sait, c'est qu'actuellement, l'industrie américaine ne peut pas approvisionner à la fois Israël et l'Ukraine. C'est pour cela que la livraison d'armes américaines à l'Ukraine a baissé depuis plusieurs mois de manière très sensible. Et donc, Kamala Harris va dire à l'Union européenne, grosso modo, l'Ukraine, c'est en Europe, occupez-vous-en. Moi, je m'occupe du Moyen-Orient et à long terme de Taïwan. Mais l'Europe, elle peut fournir de l'argent, mais fournir des armes, il n'y en a pas. Il n'y en a tout simplement pas. Oui, on peut envoyer, comme ont fait les Allemands, un système de défense antiaérienne. Bon, les Allemands, ils en ont huit. si on envoie des systèmes de défense antiaérienne français, on doit en avoir dix. Donc, on peut en envoyer un, peut-être deux, pas plus. Donc, on voit bien les capacités de l'industrie européenne à fournir des armes sont très faibles, même sur les munitions. La République tchèque avait eu l'idée de faire un grand programme européen de fourniture d'obus à l'Ukraine et disait, on va vous fournir 500 000 obus dans l'année. Bon, 500 000 obus, les capacités de production de l'industrie russe sont de l'ordre de 3,5 millions d'obus. Donc, c'était déjà faible par rapport à la capacité de production russe. Et, les responsables de ce programme, les responsables tchèques, ont dit, on n'arrivera pas à fournir plus du tiers de ce qu'on a promis. C'est-à-dire, grosso modo, 160 000 obus. Bon, il y a un vrai problème de taille des outils industriels. Et donc, ça veut dire que si les États-Unis du fait de leur priorité donnée au Moyen-Orient décident d'abandonner l'Ukraine, l'Union européenne n'aura pas les capacités de soutenir l'Ukraine. Donc, c'est un autre facteur qui, à mon avis, même si c'est Mme Kamala Harris qui est élue, qui pèsera lourd en faveur de l'ouverture de négociations sérieuses entre la Russie et l'Ukraine. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quand on suit un petit peu la presse ukrainienne, on voit bien que dans les milieux dirigeants ukrainiens, il y a cette question qui est posée. alors bien sûr, pas ouvertement, le gouvernement ukrainien maintient sa position « nous allons nous battre jusqu'à la victoire ». Comment vous définissez la victoire ? « Nous allons nous battre jusqu'à la victoire aux soldats ukrainiens. » « Vous vous battez pour un objectif dont nous savons qu'il n'est pas crédible n'est pas sérieux. » Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Les gens ne sont pas des imbéciles. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus informés qu'ils ne pouvaient l'être lors de la Première Guerre mondiale ou lors de la Seconde Guerre mondiale. Les soldats ont des téléphones portables. Il ne faut pas l'oublier. Même si leur commandement peut leur demander « vous les laissez quand vous partez en opération ». Mais quand ils reviennent d'opération, ils ont à nouveau leur téléphone portable. Ils peuvent non seulement se connecter au site ukrainien, mais ils peuvent se connecter à des sites internationaux. Ils peuvent donc lire le cas échéant ce qui est écrit. Et donc, les soldats ukrainiens savent que leur gouvernement a des buts de guerre qui ne sont tout simplement pas crédibles. D'où un problème évident en termes de morale de l'armée ukrainienne. Et la seule manière, je dirais, de redonner une crédibilité aux discours politiques ukrainiens, c'est d'admettre les réalités. Alors évidemment, on ne passe pas d'une position tout à fait extrémiste à une position réaliste en quelques jours. Il va falloir, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui sont tués tous les jours, que ce soit des Russes ou des Ukrainiens. Malheureusement, il va falloir plusieurs mois pour que ce basculement puisse avoir lieu. mais on voit déjà dans une partie de la presse ukrainienne que le début du basculement est en train de se passer. Donc il faudra voir ce qui va survenir au premier semestre 2025. Et moi, j'appelle vraiment de mes voeux à une paix maintenant le plus rapide possible, même si je sais que ça peut malheureusement prendre pas mal de temps, mais la paix la plus rapide possible parce qu'il y a déjà eu trop de morts d'un côté et de l'autre. Merci Jacques de continuer le dialogue franco-russe. Sous-titrage Société Radio-Canada